Ça vous dirait une vidéo sur être ch'ti ? RTC oui, biloute ! Ce qui est bien c'est que nous les ch'tis en France, on a vraiment une image très classe. Faut ! Je sais pas si vous le savez, mais moi je suis 100% ch'ti. Je suis né dans le Pas-de-Calais, j'ai grandi dans les corons, tous mes grands-parents étaient mineurs de fond dans la mine de charbon, bref, la totale. Comme beaucoup de gens du Nord, enfin quand je dis du Nord, je veux dire globalement des Hauts-de-France, j'adore la cassonade, et d'ailleurs je déteste qu'on dise... Ouais c'est le sucre ou quoi ? Pour moi ça, c'est une oua-singue, j'adore les crêpes à la bière, et je sais prononcer Potchevèche, enfin je crois. Pour moi, pleuvoir c'est draché, je trouve qu'un terri c'est vraiment magnifique, et la couleur de ma peau est la même que... que celle d'une endive. Malheureusement, nous les ch'tis, on est victime de certains clichés. Disons que pour beaucoup de gens en France, un ch'ti c'est... Un bouffe consanguin avec une coupe moulée qui s'appelle Dylan, fan de tuning, chômeur raciste, supporter du RCL avec des tatouages de Johnny, qui se nourrit uniquement dans les barracals frites, et qui est déjà passé à trois reprises dans l'émission Confessions Intimes. Tout ça, est strictement... FAUT MATHIO ! Moi par exemple, je suis ch'ti, et je ne correspond à aucun de ces critères, à part peut-être que j'ai un prénom américain, mais ça c'est... Bon ok, j'ai pas d'argument ! Mon père aussi, il a un prénom typiquement ch'ti, il s'appelle Jackie. Bon moi ça me fait moyennement rire, parce que déjà c'est mon père, et c'est également mon deuxième prénom. En même temps, les médias, ils n'aident pas à améliorer l'image des ch'tis, ils pourraient nous mettre un petit peu en valeur, mais les seuls ch'tis qu'on nous montre à la télé, c'est... Un pot de cornichon ! Un pot de cornichon ! Ton style dans mon lit, c'est une blague ? On est choboulette. D'accord, donc ce sont ces gens-là qui nous représentent. Nickel. Pourtant, on n'est vraiment pas tous comme ça. On dirait que pour ces émissions, ils ont pris une poignée de ch'tis les plus beaufs possible. Je suis sûr qu'au casting de l'émission, le mec il devait être comme ça. Alors prochain candidat pour l'émission les ch'tis en Thaïlande, donc Jordan, 22 ans, bah vas-y présente-toi un petit peu en quelques mots, qui es-tu ? MOI ! Ok c'est bon, t'es pris, pas besoin de faire les essais, je te mets directement en vainqueur de l'émission. Alors pour ceux qui en douterait, je précise, c'est pas parce que t'es ch'ti que t'es un beauf. C'est juste que comme le ch'timi, le bateau du Nord, est souvent associé aux classes populaires, on a du mal à imaginer un bobo qui parlerait ch'timi. Mais pourtant c'est possible. Ce serait chelou mais possible. J'ai robin vir une chute expo sur Pola Oc, où je mange robin un choux brunch dans une barracal frites vegan. Cassiopée, qu'où t'en pinches ? Cassiopée, arrête de brer. T'es bré tout dit, qu'où t'es veut faire ? T'es veut à la catéquette coche chez Christian Dior ? Écoute, ch't'es nain content, t'as qu'à venir me virer ici, je vais t'apprendre le yoga. Allo ? Attends mais je t'as reconnu, t'es de main coin. Ouais, t'es du 16ème, biloute. Alors oui, comme beaucoup de gens de ch'Nord, je parle couramment ch'timi, enfin le ch'timi du Pas-de-Calais. Mais bon, j'ai aucun mérite, j'ai simplement retenu des phrases qu'on me disait quand j'étais petit. Attends mais, j'étais trop maltraité en fait. Le ch'timi c'est très cool, mais faut avouer que c'est pas non plus le langage le plus sexy du monde. Disons que j'vois mal une pub méga classe, genre... Mes versions ch'timi. Mais comme j'adore le ch'timi et que je pense que c'est un patois trop méconnu, je vais vous donner une mini leçon de ch'timi. Mini leçon de ch'timi, t'es pas calé. Si je vous dis, mi j'parle comme ch'ti, ça veut dire moi je parle comme ça. Moi devient mi et ça devient chô. D'ailleurs pour bien prononcer chô, c'est un subtil mélange entre chat et chô. Ça donne chô. Mais attention petit piège, le chat, l'animal, ne se prononce pas chô mais chô. Là encore un subtil mélange entre k et co, ce qui donne chô. Du coup une phrase correcte serait par exemple, mi j'parle comme chô et chô chez ma chô. À part bienvenue chez les ch'tis, on dirait que les gens ne connaissent rien du Nord. C'est dommage. On dirait que pour eux, les Hauts-de-France c'est juste un désert où il n'y a rien à faire, rien à visiter. Bah Mathieu ! Attends ferme votre gif, je t'en rappelle Milou. Qu'est-ce que tu veux ? Bonjour, qu'est-ce que je pourrais visiter à Lens ? À Lens ? Euh... alors là, bonne question. Qu'est-ce qu'on a visité à Lens ? Bah y'a un truc un peu plus loin à visiter à Lens, c'est Lille. La ville de Lille. Après, je sais pas. Et bah ça, c'est encore une idée reçue. Parce que figurez-vous qu'à Lens, par exemple, y'a l'annexe du Louvre. Ouais, le vrai Louvre de Paris. Bon, me demandez pas ce que ça fout là, mais c'est là. Maintenant, le Nord de la France, c'est devenu cool. Y'a même un film de Christopher Nolan qui s'appelle Dunkerque. C'est classe quand même. J'avoue que j'aurais jamais imaginé qu'un jour, un gros film américain porterait le nom d'une petite ville de Schnorr. Après The Dark Knight, Interstellar et Inception, Roubaix. Un film de Christopher Nolan. Et bientôt, la saga continue avec Tourcoing, Marc en barreux et Montigny en gorel. Vous l'aurez compris, les ch'tis, c'est pas forcément que des fans du tuning ou des tuches, hein. Et vous en connaissez peut-être même certains. Évidemment, Danny Boon, mais aussi Marguerite Toursenard, Matisse, Alain Decaux ou le légèrement célèbre Charles de Gaulle. Le Nord de la France, c'est le musée naturel de l'épopée minière, qui a inspiré Émile Zola dans l'un des livres les plus célèbres au monde. C'est un geyser culturel, avec l'île 3000, le main square festival d'Arras, le carnaval de Dunkerque, ou encore la braderie de Lille, ou encore le marché de Noël, le Strasbourg. Mais bon, ça, c'est à Strasbourg. Donc si vous êtes des Hauts-de-France, vous devez partager cette vidéo afin de lutter pour notre cause et prouver au reste du monde que nous, les ch'tis, on n'est pas juste ça. On a un peuple plein de ressources, connu pour notre chaleur humaine et surtout bien loin des clichés qu'on nous colle à la peau. Donc non, désolé, on n'est pas consanguins. Moi, les seuls consanguins que je connaisse, c'est les Lannisters. Or nous, on vient du Nord. Ciao bilout ! Quand vous cliquez ici, là, sur ce bouton, depuis un téléphone ou un ordi, ça fait un truc nouveau. Allez-y, essayez, cliquez, avec votre doigt ou votre souris. Voilà. Pas mal, non ? Plutôt cool. Hyper simple pour s'abonner, beaucoup plus instinctif. Donc merci, monsieur YouTube, et puis merci à vous, je vous aime énormément. Lâchez un petit pouce en l'air, SVP. Au revoir.